Bonjour à tous, bon allez, je prends ce qui me reste, c'est vrai que la vague Warcry a été fulgurante chez mes amis youtubeurs et notamment chez Egi, qui a quasiment fait la rasière sur tout ce qu'il y avait à présenter donc c'est pas la peine que je fasse les choses en double, par contre je parlerai de Warcry quand je l'aurai reçu ce que je vous propose aujourd'hui c'est de partir à l'exploration de cette boîte d'extension puisqu'elle sera vendue demain en même temps que le jeu, c'est les cifers, on va regarder comment ça se présente on regardera un petit peu les cartes mais ce que je veux que vous découvriez c'est en fait le contenu de ce type d'extension qui seront désormais disponibles avec, vous allez voir, beaucoup d'autres factions, allez c'est parti Bon on va regarder ensemble le contenu de cette boîte cipherlords, ça vous permettra en même temps d'avoir une idée de ce que contient une boîte d'évolution pour Warcry Difficile d'ouvrir déjà, ça c'est pas bon signe, j'aime pas ces histoires de languettes déjà ce qui est intéressant à voir c'est que forcément derrière vous allez avoir la présentation des personnages mais surtout c'est comme dans les cartes qui ont été présentées notamment par Iggy vous aurez, vous êtes censé avoir toutes les langues à l'intérieur donc ça c'est sympa Allez, c'est cartonné Ah c'est dans une espèce de petite pochette, c'est bien ça, petit bac, j'enlève ça C'est dans une espèce de petite barquette, sympa, une barquette classique Donc à l'intérieur on a nos socles qui sont positionnés à côté, on va retrouver nos grappes On regardera les figurines à la fin de la vidéo, ok, sympa Bon, classique de chez Warhammer, on va retrouver un petit livret Cipherlord, alors c'est la notice bien entendu de montage Là dessus, pas vraiment de surprise Notice de montage Comme d'habitude c'est les mêmes que pour Kill Team On est ok Alors par contre il y a un petit peu, ouais il y a un petit peu de variables Mais moins que dans Kill Team Et c'est quand même assez heureux parce que je dois, bah voilà Je dois vous avouer que moi je suis pas un grand spécialiste de Warhammer Et Kill Team, bah j'ai énormément de mal à monter en fait mes boîtes Parce que je sais pas quoi choisir en fait Alors que là, bah de toute façon sur la carte il n'y a qu'un seul profil Alors attention, il y a quand même, il semblerait qu'il y ait à double lame ou une seule lame On va regarder les cartes ensemble, voir si ça se traduit dans le profil Allez, les cartes C'est présenté sensiblement comme les boîtes de cartes évolutives Qu'on a pour pouvoir jouer les Edge of Signar Ouais c'est sensiblement exactement le même package On va retrouver ces fameuses cartes là On va les mettre de côté Qui permettent en fait de ranger pour faire de la campagne Et puis ensuite on va retrouver nos cartes de profil Et puis ici, donc là en japonais Je vais chercher le français Voilà, type de combattant Voilà, on retrouve notre carte de type de combattant Donc avec tous les représentants Et puis on a une version double lame Donc peut-être que dans la carte il y a le double lame Et puis derrière on va retrouver les aptitudes On va lire ça ensemble Allez, on va regarder les profils des cartes Avec ici donc le Troll Master Le Troll Master Troll Master au choix Donc vous avez la faction qui représentait Vous avez le coût de la figurine Je vous la refais pas Déplacement 5 Au niveau de la protection on a 4 Et puis en point de vie on a 20 Mais bon en même temps c'est un boss c'est normal Ici on a donc les deux pions Des aptitudes qu'on va d'ailleurs relire tout à l'heure Donc ça c'est les aptitudes qu'il peut utiliser dans le jeu Et puis sinon on a l'autre type d'attaque Donc il va attaquer à 1 de distance Il va lancer 5 dés avec une force de 4 Et puis normalement il fait 2 de dégâts Mais sur du critique Il va nous faire un 6 de dégâts C'est plutôt pas mal Allez la suite On va se retrouver avec Luminate Donc Luminate 5 de mouvement aussi 4 également pour se défendre 175 points au niveau du coup 15 points de vie Au niveau des aptitudes On va retrouver que le rappel des ombres Alors que sur la première On avait le rappel des ombres Mais également les globes obscurs brisés On a une attaque avec une allonge Donc cette fois-ci on est à 2 en distance On lance 5 dés 4 en force et puis 2-5 5 en cas de critique On regarde le premier mid-bound Moi je l'aime bien celui-là Je trouve plutôt classe On regardera les figurines après 120 points 5 de mouvement 3 en défense 10 de vie Là on va retrouver le balayage en capacité Et puis également le globe obscur brisé Avec une allonge de 2 4 dés de lancé 4 en force et puis 2-5 C'est plutôt top Là on a le mirror blade Avec les épées de duel Plutôt classe 115 points 5 en mouvement 3 en défense 10 Je le redirai pas si ça change pas Là par contre on perd en allonge On se retrouve à 1 5 dés lancé 4 en force 2-4 en cas de critique Et puis la capacité c'est le balayage Je l'ai fait dans l'ordre du paquet Je l'ai fait comme elle tombe Là on se retrouve de nouveau avec un mid-bound Donc du coup 75 points 10 en vie 3 en capacité de protection 5 en mouvement Il va avoir l'aptitude également de balayage Il tape à 1 4 dés 3 en force Et il est à 1-3 Donc il tape un petit peu moins fort Et puis enfin on va terminer avec donc cette double lame Que je pense que je vais m'équiper de ça 80 points 5 en mouvement 3 en défense 10 en vie Par contre on va avoir donc 2 aptitudes Le balayage Et le globe obscur brisé On tape à 2 de distance 3 dés C'est un petit peu moins que les autres Force 3 Et puis on a 1-4 Ouais c'est vrai que je m'attendais à mieux que ça A réfléchir au niveau de l'utilisation en jeu Allez je vous laisse jeter un oeil Sur la carte d'aptitude de ces Seifer Lords Donc on a sur le double Le lancé d'étoiles De Sharkhan Le bond acrobatique Mais en fait Ce qui est intéressant C'est le balayage Le rappel des ombres Et puis le globe obscur brisé Bon alors sur un double Le lancé d'étoiles Et de Chakram Choisissez un combattant ennemi Visible à 6 De ce combattant Et jetez 2 dés Pour chaque jet de 4-5 Allongez de 1 point Les dégâts au combattant choisi Pour chaque 6 Allouez lui Autant de points de dégâts Que la valeur de cette aptitude Donc n'oubliez pas Que la valeur de l'aptitude C'est le double que vous faites Sinon on va avoir Bon acrobatique Ce combattant peut voler Quand il effectue Des actions de mouvement Jusqu'à la fin de son activation Toutefois Quand il vole Il ne peut pas se déplacer verticalement De plus de 3 vers le haut C'est plutôt sympa je trouve Le balayage Jeter un dé Pour chaque combattant ennemi Visible à 2 Ou moins De ce combattant Sur 4-5 Allongez 1 point de dégâts Au combattant ennemi Sur 6 Allouez lui Autant de points de dégâts Que la valeur de cette aptitude En l'occurrence La valeur qui est marquée Sur vos dés En double Le triple Rappel des ombres Choisissez un combattant ennemi Avec une marque runique De sbire A 12 Et ce combattant De ce combattant Retirez le combattant Choisi du camp de bataille Du champ de bataille Et remplacer le immédiatement Sur le champ de bataille A la distance en pouce De ce combattant Égale à la valeur de cette aptitude C'est sympa Parce que ça permet De déplacer une figurine De ce que je comprends Ça peut vraiment être top On verra ça dans les parties Le globe obscur brisé Jusqu'à la fin du round De bataille Soustrayé 1 Jusqu'à un minimum de 1 C'est un grand classique De la caractéristique d'attaque Des actions d'attaque Des combattants ennemi Tant qu'ils sont à 6 De ce combattant Et puis ensuite Un quadruple Ça peut arriver Moi ça m'arrivera pas Ou alors un quadruple 1 Attaque plongeante vrillée C'est très simple Le combattant peut voler Quand il effectue Des actions de mouvement Jusqu'à la fin de son activation Toutefois quand il vole Il ne peut pas se déplacer Verticalement A plus de 3 Vers le haut En outre Ce combattant Effectue une action De mouvement bonus Puis Il peut effectuer Une action d'attaque bonus Ça c'est vraiment sympa Mais bon Faut faire du quadruple Voilà Je ne ferai pas D'unbox De Warcry Le jeu en lui même Par contre Ce que je ferai C'est que j'organiserai Sans aucun doute Des parties Et je le ferai Sans aucun doute En live Donc n'hésitez pas A vous abonner Et puis à nous retrouver D'autres comme Iggy Ou Ivy Vont sans aucun doute Proposer le jeu Mais bon Plus on en a Mieux c'est Je vous remercie Je vous dis à très bientôt Ça vous permettra D'y voir un petit peu plus clair On se quitte Sur les macros des figurines Que je n'aurais pas sous-couché Juste monté Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501